La biodiversité actuelle peut être considérée comme la diversité des espèces existantes aujourd'hui. Elle résulte de la transformation des populations au cours du temps. Montrer à partir d'exemples comment la dérive génétique et la sélection naturelle participent à l'évolution de la biodiversité. Alors déjà première chose on va essayer de bien comprendre la consigne. On nous demande de montrer à partir d'exemples comment la dérive génétique et la sélection naturelle participent à l'évolution de la biodiversité. Ça va être important d'expliquer qu'est-ce que c'est que la biodiversité et de montrer comment celle-ci évolue. Les deux mécanismes qu'on nous demande de présenter sont la dérive génétique et la sélection naturelle et on nous demande d'utiliser des exemples donc au moins un exemple pour la dérive génétique et un exemple pour la sélection naturelle. Il va falloir montrer comment la dérive génétique et comment la sélection naturelle font évoluer la biodiversité. Alors déjà il faut définir la biodiversité. On peut voir que la biodiversité c'est déjà à l'échelle d'une population le fait que les individus soient différents les uns des autres. C'est la biodiversité des individus. Ensuite au sein d'une espèce il existe différentes populations et des différences d'une population à une autre. Des différences de fréquence allélique entre une population et une autre population de la même espèce. C'est ça aussi la biodiversité. Et on a aussi la biodiversité des espèces. C'est à dire le fait qu'il existe des espèces différentes dans un écosystème et plus généralement des espèces différentes sur terre. C'est la biodiversité des espèces. Alors il va falloir montrer comment la dérive génétique et la sélection naturelle font évoluer la biodiversité. Par exemple si on a des espèces nouvelles qui apparaissent, on a forcément une biodiversité qui évolue, une biodiversité qui augmente. On va donc travailler sur la question suivante. Comment la dérive génétique et la sélection naturelle peuvent faire apparaître de nouvelles espèces. Donc par exemple comment à partir d'une espèce on peut avoir deux espèces qui apparaissent, comment la dérive génétique et la sélection naturelle interviennent dans ce processus à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces. Alors si on commence par essayer de définir la dérive génétique. La dérive génétique c'est un mécanisme qui concerne les allèles qui ne procurent ni avantages ni désavantages pour les individus qui les portent. Lorsqu'un allèle n'est ni avantageux ni désavantageux, la fréquence de cet allèle dans une population va évoluer au hasard. Donc si on a un allèle A et un allèle B pour un gène et que l'allèle A et l'allèle B ne procurent ni avantages ni désavantages pour l'individu qui le porte, la fréquence de l'allèle A dans la population va varier au hasard de génération en génération et la fréquence de l'allèle B va varier aussi au hasard de génération en génération. Enfin, toujours dans le cadre de la dérive génétique, les fréquences alléliques varient encore plus lorsque la population est petite que lorsque la population est grande. Donc il va falloir montrer comment cette dérive génétique, c'est à dire cette variation aléatoire des fréquences des allèles qui ne sont ni avantageux ni désavantageux, comment cette évolution aléatoire des allèles, des fréquences des allèles dans une population peut avoir un effet sur l'évolution de la biodiversité. Alors maintenant si on définit la sélection naturelle, elle, elle concerne les allèles qui vont soit procurer un avantage pour l'individu qui les porte, soit un désavantage pour l'individu qui les porte. Si on a une population d'individus vivant dans un environnement donné et que dans cet environnement les individus qui portent un allèle A sont avantageux et les individus qui porte un allèle B sont désavantageux, alors dans ce cas là, les individus qui portent l'allèle A avantageux vont avoir une chance de survie plus importante, vont donc avoir plus de chances de se reproduire et vont par conséquent avoir plus de chances de transférer leurs allèles avantageux aux descendants de génération en génération. Alors que les individus qui portent l'allèle B qui est désavantageux vont avoir des chances de survie plus faible, donc vont avoir moins de chance de se reproduire et donc moins de chance de transférer leurs allèles B désavantageux aux descendants et donc aux générations suivantes. Donc nécessairement au cours du temps, on va voir les fréquences des allèles avantageux augmenter dans les populations, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'individus porteurs des allèles avantageux et de moins en moins d'individus porteurs des allèles désavantageux. Alors pour bien répondre à la consigne, il nous faut un exemple pour la dérive génétique et il nous faut un exemple pour la sélection naturelle. Pour la dérive génétique, il faut parler de gènes dont les allèles ne procurent ni avantages ni désavantages. On peut prendre l'exemple du gène du groupe sanguin chez l'homme et des allèles A, B, O. Un individu qui est porteur des allèles qui vont faire qu'il ait deux groupes sanguins A n'a pas plus d'avantages dans la vie qu'un individu qui porte les allèles responsables d'un groupe sanguin B. Comme les allèles A, B et O ne confèrent ni avantages ni désavantages aux individus qui les portent, les fréquences des allèles A, B et O vont varier au hasard dans les populations. Et c'est ce qu'on observe chez l'humain, où l'on remarque de grandes différences de fréquences alléliques pour les allèles du groupe sanguin entre les populations peuplant le globe. Les fréquences des allèles A, B et O sont très différentes entre les différentes populations et évoluent au hasard au cours du temps, ce qui montre bien le mécanisme de la dérive génétique. Alors, quant à la sélection naturelle, si on veut trouver un exemple, il y a l'exemple classique de la phalène du bouleau, où il existe un allèle responsable d'une couleur claire et un allèle responsable d'une couleur sombre. Les papillons porteurs de l'allèle responsable de la couleur claire vont être de couleur claire et les papillons porteurs de l'allèle responsable de la couleur sombre vont être de couleur sombre. Et comme ce papillon vu sur des arbres, les bouleaux qui ont un tronc, une écorce claire, les papillons porteurs de l'allèle responsable de la couleur claire vont se retrouver avantagés, puisque mieux dissimulés des oiseaux prédateurs. Et donc, ils vont avoir moins de chances de se faire manger par les prédateurs, donc avoir plus de chances de survie. En revanche, les papillons porteurs de l'allèle responsable de la couleur sombre vont avoir une couleur sombre et donc sur ces troncs de couleur claire vont se retrouver plus visibles des prédateurs. Ils vont avoir plus de chances de se faire manger par les prédateurs et donc vont avoir moins de chances de survie. Donc nécessairement, de génération en génération, les papillons de couleur sombre vivant moins longtemps en moyenne vont moins se reproduire et avoir moins de descendants que les papillons de couleur claire et donc au cours du temps, la fréquence de l'allèle responsable de la couleur claire va augmenter dans la population et la fréquence de l'allèle responsable de la couleur sombre va diminuer au cours du temps. On voit bien ici que l'environnement a un impact sur l'évolution des fréquences alléliques puisque l'environnement, ici, la couleur de l'arbre et les oiseaux prédateurs vont avoir un contrôle sur les individus, les papillons, et vont être responsables de l'évolution de la fréquence allélique. Et c'est ça qu'on appelle la sélection naturelle. Alors ok, on a bien défini ce que c'était que la dérive, on a donné un exemple, on a défini ce que c'était que la sélection naturelle, on a donné un exemple, mais le sujet ne s'arrête pas là puisque maintenant, il faut qu'on montre comment la dérive génétique et la sélection naturelle vont faire évoluer la biodiversité. La biodiversité des espèces, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui existent sur Terre. Donc la meilleure chose à faire, c'est maintenant de parler de spéciation, c'est-à-dire le fait qu'à partir d'une espèce ancestrale, on peut avoir deux espèces qui apparaissent à partir de cette espèce ancestrale. Donc quand on a une espèce avec différentes populations qui sont plus ou moins isolées d'un point de vue reproducteur, on peut imaginer que ces deux populations d'une même espèce vivent dans des endroits un peu différents, vont subir toutes deux une dérive génétique. Comme la dérive génétique, c'est une évolution au hasard de la fréquence des allèles, la fréquence des allèles dans la population A va varier au hasard et la fréquence des allèles dans la population B va varier au hasard aussi. Donc nécessairement, comme le hasard ne va pas conduire au même résultat dans les deux populations, les fréquences des allèles ni avantageux ni désavantageux vont varier d'une certaine façon dans la population A et d'une autre façon dans la population B. Cela va créer des différences qui vont s'accumuler au cours du temps entre les deux populations. Après, si on ajoute à ça la sélection naturelle, on peut imaginer que les deux populations vivent dans des milieux légèrement différents et que les contraintes du milieu A ne sont pas les mêmes que les contraintes du milieu B. Par exemple, le climat n'est pas le même pour la population A que pour la population B, les prédateurs ne sont peut-être pas les mêmes pour la population A que pour la population B, etc. Donc des allèles qui peuvent être avantageux pour les individus de la population A peuvent s'avérer désavantageux pour les individus de la population B et inversement. Comme le milieu est différent entre la population A et la population B, la sélection naturelle ne va pas se faire de la même manière entre les deux populations. Donc là aussi, les fréquences des allèles vont évoluer différemment entre les deux populations. Si on ajoute la dérive génétique et la sélection naturelle, forcément, les fréquences des allèles vont varier différemment entre la population A et la population B et ces différences vont s'accumuler au cours du temps. Les différences entre la population A et la population B vont être de plus en plus grandes, différences qui au bout d'un moment vont être suffisantes pour que l'on considère la population A et la population B comme faisant partie de deux espèces différentes. On voit bien ici que la sélection naturelle et la dérive génétique s'étant opérées sur les deux populations d'une même espèce ont conduit à faire émerger deux espèces différentes à partir d'une espèce ancestrale. On a donc ici une évolution du nombre d'espèces. On en avait une au départ, on en a deux à la fin. On a donc une évolution de la biodiversité. Si on veut citer un exemple de spéciation, on pourrait par exemple parler des grizzlies et des ours blancs. Il y avait au départ une espèce ancestrale avec une population vivant dans le grand nord et une population vivant dans des terres plus au sud. Les populations étant en partie isolées d'un point de vue reproducteur l'une de l'autre et les deux populations vivant dans des environnements différents, la dérive génétique et la sélection naturelle se produisant dans les deux populations, des différences se sont accumulées au cours du temps entre les deux populations, conduisant à faire apparaître deux espèces d'ours, l'ours blanc dans le grand nord et le grizzly dans les terres plus au sud. Et ces deux espèces, elles sont bien apparues à partir d'une espèce ancestrale. Alors maintenant qu'on a répondu à toutes les demandes de la consigne, il faut rédiger une synthèse. Et pour une synthèse, il faut un plan. Donc on pourrait proposer le plan suivant. Dans une première partie, on pourrait présenter la dérive génétique avec sa définition, puis donner un exemple de dérive génétique avec par exemple les groupes sanguins de l'espèce humaine. Dans une deuxième partie, on pourrait présenter la sélection naturelle, donc présenter le mécanisme, puis donner un exemple avec par exemple la phalène du bouleau. Et enfin, conclure et donc répondre au problème dans une troisième partie en parlant de la spéciation et donc comment la dérive génétique et la sélection naturelle permettent de faire évoluer la biodiversité en terminant par un exemple, celui des ours notamment, peut-être un bon exemple. Voilà ! ...